Donc c'est toujours aussi une chance, un honneur, une joie d'avoir la chance de pouvoir jouer ce genre de derby. Nous savons que Azzam, m'achallah, cette année est une équipe extrêmement solide, intéressante, même un prétendant au titre pour moi aussi. Donc ça va être un solide derby qui n'a rien à voir peut-être avec les deux années précédentes. Parce que Azzam anatimu m'zuri, amboi na jengeka, na pia amboi kukwenye mguia kugombania ubingwa. Sio kama Azzam ya miaka miwili liopita, ni Azzam wambao ni timu wambao ni m'zuri, na mchezo wakesho, utakua mchezo m'zuri sana, parce que le monde est un peu plus. Il y avait les trèvres internationales, et puis le championnat repas demain. Est-ce qu'il y a les joueurs qui ont des problèmes de santé ou des problèmes de blessure, ou il n'y en a pas ? Par rapport aux joueurs de l'équipe nationale ? Par rapport à tous les joueurs, parce qu'il y avait les trèvres là. Est-ce qu'il y a posé une question par rapport aux joueurs de l'équipe nationale ? Non, il y a posé tout ça. Qui sont les joueurs aptes à jouer ou pas ? Je pense que pour le joueur, la santé des joueurs, je pense qu'on a un petit souci avec Jouma, qui a eu il y a quelques jours un problème de malaria. Bon, il a repris hier, on va voir s'il est enfant. A part cela, donc, on n'a pas vraiment de blessés. Même Diara qui était blessé, il revient petit à petit. On va décider aujourd'hui si c'est lui qui va commencer ou pas. Sinon, on reste savants. Sous-titrage Société Radio Pour les joueurs de l'équipe nationale, on ne sait pas encore comme leur première séance sera aujourd'hui. On n'a pas une idée sur leur état de santé, leur état mental. Donc aujourd'hui, on saura un peu plus. On n'a pas une idée sur leur état de santé. Comment vous parlez pour l'arrivée de Tussi et quel impact il va mener à l'équipe ? C'est ça, Dada ? C'est ça, Dada ? Après avoir joué deux matchs en dehors de Darsala, et puis l'équipe a eu le temps de se reposer pendant les trêves internationales. Alors, qu'est-ce que vous promettez à tes supporters pour les matchs de demain ? D'abord, on ne s'est pas reposé. Au contraire, on a doublé dans l'intensité et la charge du travail. Comme vous le savez, nous avons eu une précision très très courte. Nous n'avons pas été prêts à 100% pour la Supercoupe et les deux matchs qui ont suivi. Nous avons profité de cette trêve internationale pour doubler la charge de travail qui va nous donner du meilleur pour la suite. Donc, nous avons très très bien travaillé. On ne s'est pas reposé. Maintenant, qu'est-ce qu'on promet à nos supporters ? Il n'y a pas de promesse aux supporters. Il n'y a que du travail, du sérieux et du sens de la responsabilité. Et après, automatiquement, le reste viendrait. Bien évidemment. Il n'y a pas de promesse pour la national break. Il n'y a pas d'acheter le travail de déjeuner. Il n'y a pas de promesse à la Our City. Pour la Société, nous avons eu des matchs de la Ligue nous avons fait les matchs de l'Reilly. ... Sous-titrage ST' 501 Oui ? Notre objectif chaque semaine c'est de regarder, de prendre chaque match qui arrive avec énormément de sérieux et tout faire, tout préparer pour qu'on puisse gagner le match qui arrive. Et on prend chaque fois match par match, match par match, sans laisser les joueurs un peu tomber ni dans l'euphorie ni dans l'auto-satisfaction. Et c'est comme ça, on n'a pas de plan sur le long terme, toujours du sérieux. Et c'est ce qu'on essaie de mettre dans la mentalité des joueurs. Et c'est ce que je vois actuellement vraiment chez mes joueurs, c'est qu'ils ont vraiment le sens de responsabilité. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on essaie de faire. Pour la dernière chose, c'est de parler avec les supporters, les amoureux du football, les supporters de Yanga, les supporters de NBC Premier League. NBC Premier League, qu'est-ce que vous les promettez pour le match de demain ? Vraiment, je pense qu'on s'attend à que ce soit un match très disputé, très intense. Pourquoi il va être très intense ? Parce qu'Azam a une très bonne équipe, de très bons joueurs. Yanga aussi a de très bons joueurs. Et il y a eu aussi un changement d'entraîneur chez Azam. Donc il va y avoir peut-être une réaction différente, même une organisation de jeu différente à ce qu'elle a été avant. La preuve que je m'attends à un match très intense, j'ai été deux ou trois fois voir Azam avec mon ancien collègue. Pour vous dire à tel point, je donne du respect et de l'importance. J'ai même été à Zanzibar pour voir Azam tellement je sais que c'est une équipe très très solide par rapport peut-être aux trois années précédentes. Et je prends en série tout cela. Et ce qui est sûr, c'est que le match va être intense. Il va être spectaculaire et il va avoir des buts aussi. Donc tant mieux, tant mieux pour le football ici en Tanzanie, pour les spectateurs. Et j'espère que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, va nous aider pour gagner ces trois points qui ne vont pas vraiment être faciles. Les chances de des équipes vont être à moitié. Les matchs sont des équipes, c'est un matchs qui ne vont pas être à moitié. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501